You are the list ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, anecdote qui n'a aucun intérêt particulier pour vous mais sachez que juste avant la vidéo, bien comme d'habitude, je vais dans la salle de bain, je vérifie que je suis assez bégé tu vois, on essaye de faire quelque chose de correct on va dire et je sais pas si c'est par habitude ou par mécanisme, et bien je me suis parfumé, voilà ça a aucun intérêt on est dimanche après-midi au moment où je tourne cette vidéo, j'avais du temps aujourd'hui donc j'ai tourné plusieurs vidéos à la suite et par habitude je me suis parfumé, donc sachez que tout de suite au moment où vous regardez cette vidéo et bien moi je s'en vaut Vous vous en doutez bien, le sujet de la vidéo aujourd'hui il est assez simple, c'est un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne j'avais déjà fait les 10 cartes les plus chères de ma collection, aujourd'hui j'ai fait les 15 parce que déjà pour en rentrer que 15 entre guillemets j'ai dû faire des choix, j'ai dû faire des sacrifices je pense par exemple au petit Buster Blader qui n'est malheureusement pas rentré dans ce top là mais qui mériterait largement sa place, ou encore au Pêcheur Légendaire 1ère édition qui aurait mérité sa place dans cette vidéo là donc big up à vous les copains, vous êtes dans le classeur, je le vois il est juste ici, vous ne vous voyez pas encore mais juste ici on se retrouve donc avec les 15 cartes qui sont là, voilà elles sont juste ici, vous vous les voyez pas encore mais elles sont vraiment très belles c'est des cartes dont je suis extrêmement fier et le fait de les partager avec vous aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir voilà je suis content de réaliser cette vidéo, elle est simple, elle est vraiment, il n'y a pas besoin d'énormément d'éléments pour pouvoir la réaliser si ce n'est avoir les cartes en fait tout simplement, et voilà donc écoutez si ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce à vous abonner, on est quasiment 10 000, ça me ferait extrêmement plaisir de passer cette barre des 10 000 abonnés et n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires quelle est la carte de votre collection la plus chère voilà je serais très curieux de partager ça avec vous et si vous voulez m'envoyer sur les réseaux sociaux bah écoutez ce sera avec grand plaisir que je jetterai un petit coup d'œil à la pépite de votre collection voilà c'est parti, on commence avec la première carte de ces 15 cartes de collection ok donc je vais mettre le paquet de côté l'histoire de ne pas vous spoil la première carte de ce paquet là c'est une carte assez emblématique ça fait quelques temps que je l'ai maintenant et au moment où je tourne cette vidéo peut-être que j'ai déjà terminé mon set SDP puisqu'il ne m'a manqué que deux rares que je n'avais pas Jinzo SDP c'est une carte qui est vraiment très emblématique je rappelle que cette carte là empêche l'activation de toutes les cartes pièges donc à l'époque où c'est sorti SDP c'est le troisième set Yu-Gi-Oh troisième ou quatrième LDD, MRD, MRL, SDP c'est le quatrième set Yu-Gi-Oh en première édition c'est une carte qui est vraiment difficile à trouver elle est vraiment nickel celle-là et ça reste une carte dont je suis vraiment fier parce que j'ai mis du temps à la trouver j'en ai eu trois exemplaires avant d'avoir celui-ci celui-ci c'est mon quatrième exemplaire et j'en ai eu deux en très mauvais état j'en ai eu un troisième qui était en bon état mais pas en première édition il était good et celle-là est vraiment excellente on ne peut pas dire Nermine parce que c'est des cartes qui ont quasi plus de 20 ans clairement on ne peut pas dire, elles n'ont pas tout à fait 20 ans mais globalement c'est une carte qui ont une vingtaine d'années plus précisément et celle-là elle est vraiment excellente et en première édition donc voilà le petit Jinzo la première carte déjà ça en dit long un petit peu sur les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui parce que Jinzo c'est une carte qui est extrêmement emblématique qui est en secret rare, SDP, première édition, état nickel vraiment difficile à trouver et voilà ça c'est la première carte on va pouvoir passer à la seconde donc la seconde carte c'est un petit bouc émissaire alors certains vont me dire mais bouc émissaire c'est pas incroyable alors oui mais c'est un bouc émissaire en ultra rare et surtout c'est un bouc émissaire en RP01 car RP01 c'est des reprints de cartes de 7 précédents en fait tout simplement et le 7 RP01 c'est du coup le premier rétro pack 1 et voilà c'est sûrement l'ultra la plus chère du 7 en RP01 on a la cyber harpy qui est en secret je crois que c'est RP01 j'ai toujours un doute entre RP01 et RP02 mais je crois que c'est RP01 donc voilà c'est des cartes qui peuvent monter à des prix assez fulgurants et ce petit bouc émissaire RP01 c'est une très belle carte on m'a déjà proposé de me l'acheter à une somme assez élevée pour un joueur goth qui voulait jouer en full rareté avec des cartes de l'époque donc voilà ensuite encore dans les cartes emblématiques vraiment le Jinzo, le Crane Invoqué c'est vraiment des cartes emblématiques vous allez voir que globalement toute cette collection là c'est réservé qu'à des cartes très emblématiques de Yu-Gi-Oh puisque c'est souvent des très vieilles cartes qui dit très vieilles cartes dit Duel Monster globalement et qui dit Duel Monster dit des cartes qui sont dans l'esprit de tous les gens en fait tout simplement celui-ci c'est un MRD donc Metal Raider 2ème set de Yu-Gi-Oh et surtout c'est une ultra rare en excellent état et en première édition donc il faut savoir que première édition c'est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir enfin extrêmement difficile c'est relatif encore une fois quand tu t'y mets vraiment tu peux en trouver mais ça augmente vraiment drastiquement le prix d'une carte de collection parce que c'est la... quand le set est sorti cette carte là fait partie des premières cartes Yu-Gi-Oh qui sont arrivées sur le marché tout simplement et généralement c'est des cartes qu'on retrouve dans la cour de récré etc et le fait de l'avoir en excellent état première édition c'est une vraie petite prouesse en soi et franchement voilà c'est ça il respire Yu-Gi, il aime Yu-Gi et compagnie c'est une carte que je suis fier d'avoir en première édition mine de rien j'ai eu du mal à la trouver également tiens ensuite une carte qu'on voit pas souvent c'est du MDM on l'a revu un peu plus récemment avec le Speed Duel mais le petit dragon serpent nocturne c'est un monstre clairement qui était pas très fort parce qu'en soi le petit crâne invoqué un seul sacrifice 2500 d'attaque le petit dragon serpent nocturne deux sacrifices 2350 je veux dire à l'époque lui il avait pas la cote de ouf dans les decks du moment mais ça reste du MDM donc maître des magies Secret Rare première édition alors c'est vrai que je vous ai pas cité les 7 SDP c'est Serviteur du Pharaon et MRD c'est Metal Raider ça je crois que je vous l'avais dit je fais attention parce que je crois qu'il y a la lumière juste au dessus de moi qui reflète pas mal donc j'essaye de regarder un petit peu l'objectif qui est là pour vous montrer là on voit bien qu'elle reflète j'essaye de vous la montrer le mieux possible mais voilà petit MDM dragon serpent nocturne très belle carte elle est good comme vous pouvez le voir ici elle est un petit peu mangée malheureusement mais ça reste une carte en première édition qu'on croise que très rarement la carte en elle-même on la croise que très rarement et en première édition d'autant plus clairement celui-là je vous l'ai montré sur Instagram il n'y a pas longtemps il me semble c'est une carte que je suis très fier d'avoir dragon empereur du chaos émissaire de l'achèvement en DPKB c'est une ultimate cette carte-là en elle-même est emblématique j'en ai une copie en IOCFR malheureusement pas en très bon état mais voilà c'est une carte qui est vraiment prisée par beaucoup de joueurs dans beaucoup de formats elle était présente et en ultimate c'est un petit peu le fait qu'il est repris dans collector rare il n'y a pas très longtemps pour moi c'est un petit clin d'oeil à cette nostalgie liée à cette carte-là cette carte magnifique en soi clairement elle est vraiment très forte elle est vraiment très belle et je suis fier de l'avoir en ultimate donc forcément je vous la présente je vous la présente aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'ultimates je crois qu'il n'y a que 3 ultimates dans tout ce lot de 15 cartes que j'ai sélectionné et une ghost et une autre arté que je ne vais pas vous spoil clairement parce que sinon ce serait trop simple un petit dragon crâne noir alors ouais mon set est merdé franchement il est Gucci je suis très content parce que c'est le premier set que j'ai terminé et au fur et à mesure du temps je remplace les cartes que j'avais déjà par des cartes en première édition je ne sais pas si vous voyez mais les griffes elles deviennent bleues légèrement j'ai toujours trouvé ça super joli sur cette carte-là donc le petit dragon crâne noir fusion du et bien simplement du crâne invoqué du dragon noir aux yeux rouges donc les cartes le duel contre les frères paradoxe il me semble voilà encore une fois dual monster car très emblématique du MRD première édition donc toujours Metal Raider et c'est une extrêmement belle ultra rare voilà une carte qui est vraiment très jolie je me rappelle je l'avais à l'époque quand j'étais vraiment gamin et c'est une carte que j'adorais déjà à l'époque ensuite on continue avec une ultimate un petit créateur un créateur RDS en première édition voilà créateur RDS c'est un set que j'ai commencé également je ne sais pas si je peux l'attraper petite pause bon cette RDS il est juste ici alors oui les cartes sont pas solides parce que je suis en train de les changer de classeur donc c'est pour ça et je crois que j'ai le créateur voilà le créateur normal et le créateur en ultimate on est juste ici le créateur première édition RDS vaut beaucoup moins cher en soi et il est surtout beaucoup moins rare en ultimate il est pas non plus extrêmement rare on le croise quand même régulièrement ça serait fou de dire ça mais c'est pas une carte par exemple le Jinzo tu le vois ou même simplement lui c'est des cartes que tu vois moins facilement que ce genre d'ultimates même si c'est une très belle carte de collection on continue avant d'en parler gros big up à toi Youbel si tu regardes cette vidéo je sais que tu adorerais avoir cette carte là et si dans les commentaires ça n'a pas mis vous long et s'en sépare et bah écoutez je pense que Youbel serait très content d'en récupérer une ça fait longtemps que je le charrie avec cette carte là je suis très fier de l'avoir une petite tour guide j'ai toujours pensé que c'était un affront que Sanghan n'ait pas de print en ultimate puisque c'était tour guide tout Sanghan comme j'ai pu vous le montrer dans le deck profile dans le deck profile Dragon en main des ténèbres cette carte là en AP elle est en fait elle n'était pas si rare que ça on en voyait beaucoup mais elle a été extrêmement privatisée c'est à dire que c'est un staple en ultimate c'est un peu comme les Max C si tu vas par là et du coup aujourd'hui tu en trouves quasiment plus sur le marché et la mine est vraiment en excellent état big up à toi Mathieu parce que je sais que c'est toi qui me l'as vendu très belle carte que je suis vraiment fier d'avoir dans ma collection c'est une carte que j'aime beaucoup et je pense qu'un jour pour le flex j'en aurai un playset clairement si j'ai l'occasion d'en avoir un playset je pense que je rassemblerai le playset je suis pas trop le genre à jouer des ultimates etc mais pour une tour guide franchement ça mériterait largement on continue ensuite avec une belle carte que vous connaissez déjà puisque je vous ai déjà montré mon set MRD et c'est une carte que m'a offert ma copine et mon beau frère donc en plus d'avoir une valeur marchande et une valeur de rareté elle a une petite valeur sentimentale c'était mon cadeau de Noël donc c'est vraiment très cool gardien de la porte MRD première édition donc c'est le F000 c'est la première carte du set il faut savoir que la plupart des vieux sets du moins commencent avec une carte numéro 0 tout simplement et le gardien de la porte est un numéro 0 extrêmement belle carte fusion de Sanghan, Kazijin et Suijin carte Bettefrère paradoxe voilà clairement ces deux monstres là sont dans le même duel j'ai même pas fait exprès de les mettre tous les deux mais voilà ça reste une extrêmement belle carte en fait je suis vraiment content de l'avoir parce que c'était la carte qu'il me manquait pour finir mon set MRD et du coup voilà le petit storytelling c'est que c'est ma copine et mon beau frère qui me l'a offert j'aurais jamais pensé qu'il puisse m'offrir ça pour Noël enfin je veux dire c'est peu probable et quand je l'ai ouvert j'ai été extrêmement content et donc du coup je suis aussi content de vous le présenter aujourd'hui la carte qui arrive après je l'ai depuis un bon petit moment et plus ça va plus j'en suis fier il faut savoir que j'ai pas encore terminé mon set LDDF il me manque des parties d'exodia parties d'exodia et il me manque une commune à la con en commune en première édition également Gaïa le dragon champion LDDF donc fusion du du chaveuil implacable et la méditation des dragons c'est une carte que l'on voit dans les mains de Yugi lorsqu'il affronte à un secteur Aga et la mienne est en première édition il faut savoir que les LDDF première édition c'est des cartes qui sont vraiment vraiment dures à trouver parce qu'on trouve beaucoup de LDDC sur le marché on va trouver beaucoup d'anglaises d'ailleurs je dois en avoir une en anglaise et une en LDDC également mais LDDF first c'est vraiment quelque chose qui est difficile à trouver aujourd'hui et voilà je trouve que ça c'est le genre de secret qui sont indémodables ils sont vraiment vraiment très belles on continue avec les elfes gemini alors peut-être que certains ne connaissent pas vraiment ce set là LDDC c'est le labyrinthe du cauchemar c'est un set qui était déjà un peu plus vieux que certaines de ces cartes là puisque ça doit être le je dirais 7ème set ou 8ème set je ne sais pas dans l'ordre mais c'est après IOC ou après DCR de mémoire il faut savoir que le LDC donc c'est LON par exemple si vous voulez chercher sur le card market c'est en fait tout comme ce set là c'est difficile tout comme toutes les cartes qui sont présentes ici mais principalement LDC c'est des cartes qui sont compliquées à trouver en première édition et moi j'ai une elfes gemini donc qui est pareil qui est le F000 en première édition et c'est une carte qui est vraiment très belle sachant qu'en plus de ça c'est une toon donc forcément je l'apprécie grandement mais voilà les petites elfes gemini avec leur côté un petit peu démoniaque je ne sais pas quoi dire ces cartes là j'ai toujours trouvé assez jolies je l'avais en commune quand j'étais gamin parce qu'elle a sûrement eu un reprint dans je ne sais pas quelle deck de structure ou j'en sais rien et je suis content aujourd'hui de l'avoir mon set LDC est quand même bien avancé et je suis content d'avoir récupéré cette petite pépite en première édition il faut savoir que quand je fais mes sets j'essaye de récupérer les grosses raretés donc par exemple celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci par exemple en première édition je ne vais pas forcément focus les communes en première édition par contre du coup ce que je fais c'est que je fais toutes les raretés en première édition et au fur et à mesure du temps les communes ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver et bien je les remplace celles que j'ai déjà en pas première édition et bien je les remplace en première édition histoire d'avoir le set en première édition dès que je le peux en fait tout simplement Force Miroir, tout le monde connait cette carte là Duel d'Insectes Raga, tout le monde connait vraiment cette carte là elle est juste incroyable Force de Miroir, première édition, MRD lorsqu'un monstre sur le terrain de votre adversaire attaque annulez cette attaque et détruisez tous les monstres en position d'attaque sur le terrain de votre adversaire juste extrêmement fort et encore une fois du MRD première édition c'est une ultra c'est vrai que je vous ai montré pas mal d'MRD du coup 1, 2, 3, 3 MRD mais voilà c'est un set que j'ai quasiment tout en première édition elle je l'avais jamais, je l'avais pas tout court et je l'ai eu d'un coup en première édition donc c'est une très belle obtention dont je suis assez fier on continue avec les grosses cartes ça fait partie des raretés que je vous ai sûrement déjà présentées je vous ai sûrement déjà montré sur instagram etc parce que je la trouve très belle c'est ma rose en starlight starlight première édition c'est vraiment une très très belle carte c'est la seule starlight du lot mais je me suis dit à la base je voulais pas la mettre parce que comme vous voyez le reste c'est quasiment que des cartes de collection mais je me suis dit est-ce que j'ai hésité vraiment en mode c'est une carte qui est quand même assez récente les gens savent ce que c'est qu'une starlight c'est moins dans le même move c'est pas des vieux zappés de Stiple ou c'est pas des cartes emblématiques comme les boucs émissaires etc mais c'est une très belle carte que je viens d'avoir dans ma collection et du coup je me suis à la base je voulais faire un top 10 et du coup je l'avais pas mis dans le top 10 même si c'est une des cartes les plus chers que je possède aujourd'hui mais je me suis dit vu que je fais un top 15 je l'ajoute et du coup je partage cette petite beauté avec vous et force aux joueurs SS je suppose qu'un jour vous récupérez en gauge que je pourrais du coup remettre de mon deck Orkust on continue petite néo ex arc-en-ciel ptdn ptdn sûrement une des meilleures éditions du jeu qu'on soit d'accord clairement y'a rien à dire ce ptdn d'ailleurs j'ai un dad en ptdn first malheureusement good donc du coup il est forcément pas dans cette vidéo là mais ptdn c'est l'arrivée de dragon army des ténèbres une des meilleures cartes du jeu aujourd'hui un deck que j'adore une mécanique que j'adore le fonctionnement etc et y'avait également le néo arc-en-ciel alors il existe en secret que j'ai également et en ghost et donc voilà aujourd'hui je vous présente la ghost la ghost de ma collection donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que les ghost c'est revenu y'a pas longtemps avec les ghost from the past donc c'est une rareté qui a un peu été remis au goût du jour mais voilà c'est une carte qui peut être si tu la mets comme ça totalement transparente si tu la mets comme ça avec un artwork en fonction de l'angle tu peux voir plus ou moins la carte dessous ptdn première édition état good parce que malheureusement elle est un peu rayée je pense qu'il y a des traits qui sont liés à parce qu'ils sont vraiment parfaitement droits liés à l'impression en elle-même mais c'est difficile d'en juger en tout cas c'est sûr c'est qu'elle est en première édition et que c'est très très dur à trouver et c'était notre quatorzième carte je vais donc vous montrer ma quinzième carte que je suis très fier voilà le dragon millénaire c'est une carte que j'adore c'est une carte de Joey qui est la fusion entre le bébé dragon et le magicien du temps et elle est en première édition donc c'est encore une MRD oui c'est encore une Metal Raider j'aime beaucoup ce set Metal Raider même si mon coeur dit que je préfère MRL puisqu'il y a les toons à l'intérieur mais c'est vrai que Metal Raider d'ailleurs j'ai toutes les cartes toons de MRL sauf le Blue Eyes en première édition en excellent état donc voilà c'est un set que j'adore également de toute façon les vieux sets en règle générale je les kiffe de ouf mais voilà le petit dragon millénaire qui est du coup la quinzième carte de ce set que je voulais vous montrer et j'ai une petite surprise pour vous c'est qu'il y en a une 16ème bon je vous montre encore un petit peu la rareté parce que je ne voudrais pas passer rapidement dessus je voudrais vraiment vous laisser kiffer la beauté de ce petit bijou mais j'ai une 15ème carte qui peut paraître nul en fait voilà c'est une petite un petit dragon ultimo aux yeux bleus en star foil BATT c'est des packs pas de tournois si je ne me trompe pas et en fait elle n'a pas de valeur elle n'a pas de valeur juste parce que je l'ai obtenu le gars qui me l'avait vendu m'avait dit bon écoute je la cote quelque chose comme 100 euros je crois ou 70 euros je sais plus ça date d'un petit peu j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet et en fait je n'en ai jamais revu peut-être que en vous montrant cette vidéo dans cette collection vous allez me dire ah non mais j'en ai deux ou trois chez moi c'est possible mais je check card market, ebay, vinted, tout ce qui existe très régulièrement je n'ai jamais revu cette carte là en française voilà pour moi cette carte du coup je la considère un petit peu comme une carte inestimable entre guillemets mais je suis un peu content aussi de pouvoir dire que j'ai une carte inestimable dans ma collection mais voilà la 16ème carte du coup on va dire la carte ultime de ma collection pas vraiment parce que comme vous pouvez le voir j'ai quand même plein de belles cartes la carte ultime ça sera un petit dragon ultime aux yeux bleus voilà ultime ultime on y revient mais voilà petit béat était en star foil carte qui est quand même vu que je n'en ai jamais revu en plus d'un an et elle doit quand même être relativement rare et je voulais la partager avec vous pour conclure cette vidéo et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu globalement elle est quand même relativement simple j'avais juste envie de partager tout ça avec vous et je pense que cette vidéo sortira un samedi parce que c'est souvent le samedi que j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus chill j'essaye de caler vidéos d'actualité ou utiles en milieu de semaine et samedi des vidéos un petit peu plus cool parce que tout le monde a envie de se poser le samedi un petit peu tranquillement parce que c'est la semaine de boulot et je me dis que partager ces cartes là avec vous ça vous en mettra premièrement sur moi plein les yeux peut-être un petit peu dos à la bouche et après je sais pas j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas franchement c'est l'idée personnellement même si c'est des cartes que j'ai dans ma collection que je peux consulter quasiment tous les jours bah chaque fois que je les ai dans les mains je suis content voilà ça me rend heureux c'est peut-être bête et méchant et peut-être que vous allez vous moquer de moi j'en sais rien mais en tout cas voilà j'ai passé un bon moment à vous présenter ça et j'espère que vous avez passé un bon moment également à les regarder j'espère que sa vidéo sera pas trop longue parce qu'au final 15 cartes même si j'ai beaucoup blablaté parce qu'il y a des choses à dire en fait sur ces bouts de carton en fait tout simplement c'est des bouts de carton qui ont une histoire c'est des bouts de carton qui ont une valeur c'est des bouts de carton qui sont imprégnés en fait de Yu-Gi-Oh de l'âme de Yu-Gi-Oh et de ce qui m'anime en fait tout simplement j'espère que sa vidéo vous a plu si c'est le cas le meilleur pouce l'abonnement faites moi plaisir laissez dans les commentaires la carte que vous avez la plus chère ou la plus rare dans votre collection ça me ferait vraiment plaisir comme d'habitude je réponds à tout le monde je lis les commentaires de tout le monde donc n'hésitez pas sachez que vous aurez forcément une réponse si vous laissez un commentaire je vous embête pas plus prenez soin de vous faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao à bientôt